Bonjour à toutes et à tous, je voudrais commencer par vous remercier vivement d'être présent à cet événement et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Chers membres de l'UTM, chers partenaires, chers participants, l'Université de Tinnuselmanar connaît une belle évolution grâce au travail permanent et à l'engagement de toute sa communauté, enseignants, administratifs, chercheurs et étudiants, et avec l'appui et la collaboration de tous ses partenaires. Forte de ses compétences, de sa réputation à l'échelle nationale et internationale, et de son ouverture sur le monde socio-économique, l'UTM œuvre pour une formation de qualité, une recherche innovante et responsable. L'UTM a vu sa visibilité et sa crédibilité renforcée ces dernières années, et ce en DP de l'insuffisance de moyens, de conditions de travail relativement difficiles et de l'instabilité politique. L'UTM est la seule université maghrébine à figurer dans le classement Shanghai 2020. Nous sommes au top 900 au niveau global et au top 500 en médecine clinique et en biotechnologie. Plus récemment, il y a quelques semaines, notre université vient d'être classée parmi le top 400 au monde dans le célèbre classement THE Impact Ranking. Classement basé sur la contribution des universités à la réalisation des objectifs de développement durable. Mieux encore, et dans le même classement, notre université figure parmi le top 200 en matière de qualité d'éducation et en matière de médecine et bien-être. Nous sommes également parmi le top 300 en termes de droit, liberté et démocratie et en termes de partenariat pour le développement durable. Notre université a également assumé et de très belle manière sa mission de responsabilité sociale face à la pandémie COVID-19 et ceci à travers le lancement de plusieurs initiatives à caractère scientifique et social. « Chers membres de l'UTM, chers partenaires, confortés par cet élan, l'UTM a réalisé son auto-évaluation et a analysé son environnement interne et externe ainsi que sa capacité organisationnelle. » L'Université de Tunis-Almanar a ainsi mené, à travers ses structures qualités, une réflexion continue et a tiré les leçons qui s'imposent du plan stratégique 2017-2020. Et ceci en vue d'élaborer le plan stratégique du prochain quinquennat et ce, de manière participative. « Au niveau de son internationalisation, l'UTM a signé 161 accords de coopération, de recherche et d'échange, et ce, avec des universités et des centres étrangers de recherche en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. D'autres conventions sont encore en cours de négociation. » L'UTM est ainsi prête, aujourd'hui, à entamer une nouvelle phase de son développement et à déployer son programme d'ouverture. L'Université de Tunis-Almanar entend ainsi maintenir sa position en tant que leader en Tunisie en assurant des formations de qualité, répondant aux besoins du pays dans différents domaines et en encourageant toutes ses structures pour une recherche innovante et créatrice de valeur. L'UTM compte ainsi mettre en œuvre toutes ses ressources afin de renforcer son positionnement et son rayonnement, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. « Et c'est avec beaucoup de fierté que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre projet GAGE, gouvernance, autonomie, garantie d'excellence. » « Chers membres de l'UTM, chers partenaires, chers participants, » Je tiens à cette occasion à exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à tous les membres de l'équipe qui ont travaillé sans relâche et qui se sont investis avec cœur et rigueur sur la conception et la planification de ce beau projet, le projet GAGE. Nous sommes aujourd'hui à la phase d'exécution pour laquelle nous avons besoin de toutes les forces de l'UTM et de leur adhésion. Nous sommes convaincus de la réussite de ce projet car le principal acquis de ces dernières années est l'ancrage et le renforcement de ce sentiment d'appartenance à cette grande famille qu'est l'UTM. Et pour résumer, je dirais qu'il s'agit d'un projet destiné à assurer le décollage de l'UTM et à tracer la voie pour une université innovante, économiquement efficace et socialement engagée. Vive l'UTM, vive la Tunisie, merci à vous, merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, Monsieur Fatih Salehouti, pour ces mots et pour ce rappel des belles réalisations de notre chère Université Tounselmanar, qui renforce encore plus notre fierté d'appartenir à cette grande famille qu'est l'UTM et nous motive davantage dans notre engagement. Bienvenue à tous les présents. Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame la Directrice Générale et Chef de l'Unité de Gestion de Projet Promesses, Monsieur le Président de l'Université Tounselmanar, Madame la Vice-présidente de l'UTM, Mesdames et Messieurs les responsables et les membres de l'UTM, chers invités, je suis Mouné Malakshi, enseignante, chercheur de l'UTM et plus précisément à l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis. J'ai aujourd'hui le plaisir d'assurer la modération de ce kick-off. Notre événement va commencer par les mots d'ouverture. Ensuite suivra la présentation générale du projet par sa coordinatrice Madame Halima Mahjoubi ainsi que différentes interventions des membres du comité exécutif du projet Gage. La dernière partie de cet événement sera consacrée à un débat qui sera animé par les équipes Gage et Promesses qui seront là pour recueillir vos commentaires et répondre à vos questions. Que vous pouvez d'ailleurs d'or et déjà poster que ce soit sur le chat de ce meet ou encore un commentaire du Facebook Live pour ceux et celles qui nous suivent à travers la page de l'UTM. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir notre cher ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Slim Shoura. Monsieur le ministre, à vous la parole. Monsieur le ministre, à vous dislikez de l'équipe des sociaux, le ministre des droits de l'unique de l'Unique. Je vous remercie aux membres de l'Unique du Québec pour l'Unique du Québec pour tous les membres, le ministre des droits d'Amérique du Québec pour l'Unique du Québec pour l'Unique du Québec pour la et cela a été créé sur un objectif de façon stratégique et vérifiée sur le projet sur la gestion du TUNES pour faire des étudiants de la formation et le projet d'apprent de la formation dans le projet de recherche 1 000 de remercie pour la formation de la formation sur le projet de recherche ce qui est important et c'est encore très important La stratégie évoque est de l'ombre de l'éducation et le projet de l'éducation au cours des projets des projets et de l'éducation des projets pour établir les projets en fonction de la stratégie et la stratégie en fonction du projet de l'éducation ... ... et les bachs du bachs, il y a des relations avec le travail, avec l'éducation et avec l'éducation. Ce qui nous considère est très important, c'est un peu de maquant de l'éducation de l'éducation. En ce qui concerne l'éducation, la réaction de la réaction de l'Éducation du Ménard, la réaction du Ménard, qui est une éducation mondiale. Et ce qui concerne l'éducation, C'est à dire qu'il y a 1000 m'améliques de Túnus en Ménard dans le domaine et le domaine, le domaine et le domaine et le domaine et le domaine. Le domaine, aujourd'hui, nous regardons le domaine de notre domaine de Túnus en Ménard. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses sur le domaine et le domaine du domaine et le domaine du domaine. Aujourd'hui, les jameaux travaillent sur trois domaine et on s'améliquent sur le domaine de Túnus. Et aujourd'hui, il y a les quais ont confié pour le domaine du domaine du domaine du domaine du domaine du domaine du domaine de Túnus. Aujourd'hui, le domaine de Túnus en Ménard a touché une décision de l'équipe de Túnus en Ménard. J'ai pris la demande de la charme des qui sont nombreux au domaine du domaine de Túnus, et la démarche elle a permis une accrépole pour terminer labarité du domaine du domaine du domaine, C'est aussi dans le cadre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre et de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne 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 l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Ce qui concerne l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Nous allons vous remercier dans la direction de la Mali-Méalité. Nous avons décidé de faire des erreurs pour les émeriter des émerits de l'émerie des émerits de la formation des émerits de l'émerie. Nous allons vous remercier de l'émerie de l'émerie, à l'émerie d'émerie de l'émerie de l'émerie, et des étudiants, des étudiants, des étudiants et des étudiants. et le développement des activités et le développement des activités qui peut être éclaté la voie de l'économie et qui peut être un projet de la voie de l'économie qui a été éclaté pour vous en faire un projet pour vous remercier à la communauté de l'économie de l'économie qui a été éclaté dans le projet Promis et qui n'est pas possible c'est un peu la première question qui a fait la première question qui a fait la question de l'Opé-Sté qui a fait un déjeuner à l'Asie qui a fait la question de l'Opé-Sté Je ne sais pas si on a fait la question de l'Opé-Sté qui a fait un monde qui est un pays de l'Opé-Sté et nous parlons aujourd'hui sur la maire de la maire de Tunes pour la maire de la maire d'être pour savoir le maire de la maire de Tunes. Nous aurons donc l'amélié par la maire de Tunes pour l'entendrir à l'indépée de Tunes pour avoir un projet de la maire d'administration et pour avoir un projet de recherche pour la maire de Tunes pour la maire de Tunes, la maire de Tunes et la maire pour les actions de la société et de la société et de les faire en preuve de la société Nous avons la possibilité d'être sur le monde nous n'avons pas de l'adresse à l'éducation du monde en Europe est-ce qu'elle a été difficile en Europe Et ce qui s'est rendu difficile à voir que les pays, les pays sont en France, et les pays sont en Afrique, ont-ils émergés jusqu'à ce que nous avons indiqué que le nombre d'Afrique et les pays sont en train de se déranger. Nous considérons que c'est une capacité pour nous faire en sorte que nous devons être en mesure de l'agile. Pour nous en savoir plus, nous devons être en mesure de l'agile des étudiants. Cela n'est pas encore de force. Aujourd'hui, il y a une tétacée de la formation de l'agile des travailleurs. Nous avons fait un travail pour tous les travailleurs qui ont besoin de leur leur demande. Et je vous remercie de cette question, et je vous remercie de tous les membres de tous les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je vous remercie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je vous remercie de tous les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je vous remercie de tous les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je vous remercie de me demander de faire. Je voudrais vous remercier de m'avoir associée à ce Kibukov Meeting. Et je voudrais adresser mes félicitations les plus sincères à M. le Président Seleuti pour la qualité du projet Gage de l'Université Tunes et de Manal. Et je voudrais remercier tout aussi sincèrement votre belle équipe, équipe de choc coordonnée par Mme la vice-présidente Mahjoubi, qui a porté ce projet avec l'engagement et le dynamisme remarquable que l'on connaît. Je souhaiterais saisir cette opportunité également pour exprimer ma gratitude à M. le ministre, le professeur Slim Sola, pour son engagement personnel en faveur du PAC-BG. Monsieur le ministre a été le porteur de projet du réseau des ISET et à ce titre, il mesure à sa juste valeur tout ce qui a été accompli à ce jour, mais surtout, surtout, tout ce qui reste à faire. Donc, un grand merci par avance à lui pour ce qu'il fera pour maintenir cette belle dynamique et nous soutenir durant les prochaines étapes. Et maintenant, je vais vous présenter justement cette mise dans le contexte en mettant en exergue les principales avancées, les défis et les perspectives. Très bien. Le projet de modernisation de l'enseignement supérieur en soutien à l'employabilité ou PROMES a pour objectif de développement l'amélioration de l'employabilité des étudiants, des diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que le renforcement de la gestion de l'enseignement supérieur. Le projet PROMES a été identifié et conçu pour soutenir le train de réforme qui a été impulsé depuis novembre 2011. Depuis son entrée en vigueur en novembre 2016, il a connu trois restructurations. À l'occasion de la première restructuration, en avril 2018, le pacte des GSU a été préparé sur la base des recommandations phares des Assises nationales de réforme de l'enseignement supérieur qui se sont tenues en décembre 2017, avec pour objectif de soutenir les universités vers davantage d'autonomie institutionnelle. PROMES a quatre objectifs spécifiques en termes de formation. Une meilleure connexion avec la demande sociale et économique. Une recherche, innovation, plus à même de créer de la valeur avec des retombées concrètes sur le citoyen. Enfin, un écosystème d'apprentissage, de formation, de recherche et tout simplement de vie propice à l'épanouissement et à la réussite. Et enfin, la bonne gouvernance et la modernisation de la gestion qui sont nécessaires pour réaliser les trois objectifs précédents. PROMES agit à travers deux mécanismes et à deux niveaux. Au niveau systémique, il est porté par les structures centrales du ministère. À l'échelle institutionnelle, PROMES mobilise des fonds d'innovation à travers le fonds compétitif, le PAC PROMES, et ce en guise de mesures incitatives. À travers le PAC, la démarche se veut inclusive, et ce conformément à cette cartographie des différents acteurs et parties concernées que sont la communauté des étudiants, des diplômés et des enseignants, mais également les universités, les établissements, l'environnement socioprofessionnels, mais également la société de manière plus générale. Comme on peut le constater, le PAC DGSU est en collaboration avec le PAC DGSE. Le PAC DGSU agit bien entendu à l'échelle des universités, mais également à l'échelle de la société à travers les champs qu'il aborde, notamment à travers les mesures d'assurance qualité pour la redovabilité, mais également en termes d'observation de la demande socioprofessionnelle, de la mesure de l'impact et de l'information autour de cet impact et de l'efficience du système. Quelques rappels concernant les concepts clés qui sous-tendent la démarche qui a été suivi depuis le mois de février 2019, d'abord un diagnostic stratégique a été développé au sein des universités. Celles-ci ont défini leur orientation stratégique et l'ont consignée dans leur plan d'orientation stratégique ou POS. Puis après, il y a eu une démarche de priorisation des actions stratégiques et elles ont été formulées sous un format de projet à travers le PAC DGSU. C'est une démarche de contractualisation avec le ministère. Et enfin, et en perspective, il est attendu une phase ultime qui est celle d'un financement additionnel basé sur la performance et cette performance sera mesurée à partir d'indicateurs et de valeurs cibles qui seront préalablement négociés entre le ministère et les universités. Un mot également à propos des dates clés. Le lancement du processus a démarré en 2018, il a été effectif au mois de février 2019. Un fonds d'amorçage a été mobilisé au profit des universités et grâce auxquelles celles-ci ont pu développer leurs postes respectifs qui ont été tous remis en décembre 2019. Puis après, entre janvier et mai 2020, le ministère a financé les projets PAC DGSU et une démarche similaire a été observée pour le financement, pour l'octroi des fonds PAC DGSU et les premières négociations avec les lauréats sont prévues au mois de juillet 2020. Un rappel également au sujet des quatre domaines et des 13 champs prioritaires qui sont couverts par le PAC DGSU. Le PAC DGSU a l'ambition de couvrir les besoins prioritaires, transversaux et communs à tous les établissements qui relèvent de chaque université. Et ce que nous voyons en rouge, c'est le domaine qui est réservé au PAC DGSU, DGSU, pardon, qui lui entend répondre aux besoins spécifiques des établissements. Ce transparent, c'est pour insister sur l'articulation entre le PAC DGSU des universités et le PAC DGSU des établissements et cette complémentarité avec l'objectif ultime de soutenir l'opérationnalisation des plans d'orientation stratégique des universités, mais également le renforcement de la capacité de gestion au sein des établissements, au sein des universités, qui sont autant de préalables à une autonomie institutionnelle réussie. Et là, j'en arrive au défi et aux perspectives. L'exécution des PAC DGSU selon la qualité et dans les délais qui ont été convenus, constitue véritablement au jour d'aujourd'hui le défi majeur. Mais également et parallèlement, notre engagement citoyen, ou en d'autres termes la redevabilité envers la société exige de nous de rendre des comptes et c'est pour ça qu'en parallèle de l'exécution, une batterie d'enquêtes de satisfaction a été mise au point. Les enquêtes de satisfaction en direction des principaux bénéficiaires, les premières enquêtes ont concerné les compétences pour l'employabilité et les étudiants ont eu à s'exprimer justement sur la satisfaction des initiatives qui ont été mises à leur disposition pour développer leurs compétences pour l'employabilité, c'est-à-dire les compétences transversales ou transférables, les soft skills ou les life skills. Et très prochainement, seront déployées les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires des services universitaires. Et dans le cadre de ce PAC des GSU et plus tard dans le cadre du PAC des GSE, il va y avoir le déploiement tous ensemble d'enquêtes de satisfaction des principaux bénéficiaires concernant les services pédagogiques, les services de gestion administrative et les services de gestion financière. Pour revenir à la gestion et pour revenir à l'exécution des PAC des GSU, des cellules PAC université ou points focaux ont été mis en place pour institutionnaliser justement ces PAC promesses, mais également pour la mutualisation des ressources, des ressources humaines, des ressources financières, pour la célébration des meilleures initiatives et pour leur dissémination à plus large échelle. À l'échelle globale, nous allons continuer à avancer ensemble en mettant en place et en renforçant et en accompagnant des réseaux thématiques comme celui des comités pédagogiques, celui des comités pour la qualité, celui des systèmes d'information à travers les observatoires, les directions informatiques, et tout ça pour renforcer l'apprentissage collectif, mais également pour la mutualisation des ressources et des moyens de promesse. Je voudrais terminer avec quelques chiffres. Concernant l'université Tunselmanach, 26 projets sont lauréats et sont récipiendaires d'allocations du PAC des GSU. Voici leur distribution et voici également les établissements qui ont fait l'effort pour participer et pour gérer ces projets. Et ce qui a lieu de souligner ici, c'est que tous les projets comme vous pouvez le constater, tous les volets du PAC Promesses ont été couverts, hormis les deux derniers qui sont les PAC MobiDoc et le PAC des GSU qui sont encore en voie d'évaluation. Nous avons également tenté d'apprécier ce niveau de participation et quelles sont les retombées à l'échelle des étudiants. Et nous avons identifié trois indicateurs. Nous avons essayé de ramener ces 26 projets au nombre par 1000 étudiants, mais également par 100 enseignants et, in fine, par le nombre d'établissements qui sont sous tutelle. Les indicateurs en ces termes-là de l'UTM sont plus qu'honorables puisque l'UTM peut se targuer d'un projet pour 1000 étudiants, de 1,7 projet pour 100 enseignants et 1,3 projet par établissement sous tutelle. Et là, je termine avec la participation des établissements de l'UTM lors du dernier appel du PAC des GSE. L'Université Tunis Manar a participé avec 12 propositions complètes sur les 13 établissements éligibles à ce volet du PAC. Il s'agit d'un taux maximal extrêmement honorable lorsque l'on sait que la moyenne nationale est de 65%, qui est déjà un taux de participation jamais atteint pour un volet du PAC. Voilà l'essentiel que je voulais dire et je voudrais terminer en réitérant mes félicitations et en vous souhaitant véritablement le meilleur pour les étapes à venir. Nous restons à votre disposition, bien entendu, restons en contact et je reste à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci encore. Merci Madame Najla Ramdan pour votre présentation claire et pertinente. Maintenant, la parole est à Madame Halima Mahjoubi, vice-présidente de l'Université Tunis Manar et coordinatrice du projet Gage. À vous la parole, Madame Halima. Merci Mounet. Monsieur le ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du conseil de l'université, madame la directrice générale de l'unité de gestion du programme Promesses, chers collègues, chers étudiants, bienvenue à toutes et à tous. Le kick-off du projet Bagage pour la gouvernance, l'autonomie et la garantie d'excellence de l'Université de Tunis Manar se déroule aujourd'hui en présence de différentes parties prenantes, étudiants, enseignants administratifs et partenaires socio-économiques. Cet événement est l'un des moments forts de la vie de notre université et en particulier pour nos membres d'exécution du projet Gage. C'est pourquoi, en tant que coordinatrice de ce projet, je me permets d'insister sur l'importance de cet événement. C'est d'abord un plaisir pour vous d'accueillir tous les invités pour une journée riche d'échanges passionnants. Riche d'échanges passionnants pour celles et ceux qui sont considérés comme les forces vives de la transformation de notre université. Des interventions sur les objectifs et l'impact du projet vous seront présentées tout à l'heure. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir les différentes facettes, mais aussi les différentes étapes du processus global du projet. C'est avec la même vision d'en créer l'UTM dans son environnement économique et social et de faire que toutes les parties prenantes, décideurs y compris, s'approprient le projet que nous nous sommes lancés avec enthousiasme et avec l'envie de travailler en équipe. À travers ce projet Gage, nous nous sommes persuadés d'assurer un développement de la gestion au sein de l'UTM, un développement qui soit inclusif, durable et robuste. Et nous aspirons à renforcer au sein de notre université la responsabilité sociale, l'ouverture sur son environnement national et international et la promotion de la qualité, la promotion de l'innovation et la promotion de l'entrepreneuriat. Nos chers étudiants sont au centre d'intérêt de l'UTM. Ils y trouvent espoir, aspiration et écoute, et verront se développer leur sentiment d'appartenance à leur université et à leur pays aussi. Avant de terminer, je voudrais, au nom de la présidence de l'UTM, exprimer mes sentiments de reconnaissance envers tous les membres du projet PADGage qui se sont donnés corps et âme pour élaborer ce projet et qui continuent avec le même engagement, la même force pour sa mise en œuvre. Je tiens à remercier la direction de l'unité de gestion du programme Promesses qui a le mérite d'avoir mis en place un système de soutien et d'accompagnement pour nos équipes de travail. Et je voudrais aussi remercier tous nos invités ici présents pour l'intérêt porté à cet événement. Merci à tous. À vous, Moulet, la parole, pour la suite du programme. Merci, Mme Halima, pour votre confiance et votre support continu. Vos mots nous vendent vraiment droit au cœur et nous donnent encore plus d'énergie pour avancer dans ce projet ambitieux pour notre université. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce kick-off dans laquelle cette présentation des objectifs et du contenu du projet vont se suivre. Et nous allons commencer avec la présentation générale du projet. À vous la parole, Mme Halima Mahjoubi. Merci encore, Moulet. Pour cette partie, je vais partager avec vous une vidéo et des slides de présentation générale du projet. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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